Bonjour à tous et à toutes, chez Zaderon de BHC. Aujourd'hui, nous continuons à parler des halakhod qui ont trait au lait et à la viande. Deux personnes qui mangent ensemble du lait et de la viande, alors ils doivent faire attention de ne pas se rapprocher l'un de l'autre, même si on ne se connaît pas. On n'a pas le droit de manger sur la même table. On peut manger sur la même table si on ne se connaît pas, mais on ne pourra pas manger avec des choses qui sont ensemble. Par exemple, s'il y a un pain au milieu de la table ou une salière ou un brodeau, etc., alors on ne pourra pas se servir de ces mêmes ustensiles, de ces mêmes aliments en même temps. Bien entendu, quand on parle de pain, par exemple, si c'est un pain qui est en tranches et que chacun prend quelques tranches, alors il n'y a pas de problème, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de contact. Maintenant, si on se connaît, je mange avec ma femme, avec mon fils, avec mon frère, avec mon voisin, mon ami, des gens qui se connaissent et qui s'aiment, ils ont l'habitude de se goûter ou de goûter l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On a plus de problèmes, donc on va faire une séparation qui va nous rappeler qu'on est en train de manger des aliments, qu'on n'a pas le droit de se goûter l'un de l'autre. Comment on fait cette distinction ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, on met un ustensile entre nous deux qui nous rappelle. Pas quelque chose qui a l'habitude d'être sur la table comme un bro ou une salière ou un truc comme ça, par exemple un stylo ou quelque chose comme ça qui n'a pas l'habitude d'être sur la table. Alors, ça nous rappelle qu'on doit faire attention d'être séparés. Si, par exemple, on mange sur deux nappes ou quelqu'un il a sur un plateau et l'autre il mange sans son plateau. Quelqu'un il a l'habitude d'être à une place spéciale et alors il change de place. Le fait d'être à une autre place, ça lui rappelle. Si on a une table large, alors on se met aux deux extrémités de cette table. C'est aussi quelque chose qui va nous rappeler. Ou alors on prend quelqu'un qui est, entre guillemets, un gardien et qui nous rappellera de ne pas goûter l'un de l'autre pour ne pas raser shalom à venir à manger du lait et de la viande en même temps. Même si quelqu'un il croit que lui il sait, il fait attention, etc. Ce sont les règles que nos sages nous ont, entre guillemets, imposées pour nous protéger. Et tout le monde doit se plier à ces règles parce que même des grands, grands, grands lagmarins nous racontent qu'ils ont dit moi je ne vais pas outrepasser ce que nos sages ont fait. On dit et ils sont tombés. Une femme qui a mangé du lait, de la viande et qui veut cuire ou préparer un repas laitage, alors elle a le droit dans les heures qui sont après le repas qu'elle a mangé, bien qu'elle n'a pas le droit de manger du laitage, sauf si c'est un plat où on a l'habitude de goûter. Par exemple si elle prépare des bourrécasses qu'elle met au four et qu'on n'a jamais l'habitude de goûter, il n'y a pas de problème même si c'est du lait et qu'elle a mangé de la viande juste avant, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un plat qu'on a l'habitude de goûter à chaque fois, alors il faudra faire attention de peur que Chaz de Salam ne vienne à goûter pendant le temps qu'elle a l'interdit de manger du lait après la viande. Bété avonne.